Dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale à la haie, la Défense a appelé son 19e témoin à comparaitre entre les 7 et 13 mai 2013. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre et viol, et de crimes de guerre, à savoir meurtre, viol et pillage prétendument commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la CPI. L'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba a cité son 19e témoin à décharge à comparaitre devant la Chambre du 7 au 13 mai 2013. Désigné par le pseudonyme D-0456, le témoin a fait sa déposition par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection telles que l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Plusieurs parties de son témoignage se sont également déroulées en audience à huis clos partiels. Au cours de l'interrogatoire en chef mené par maître Peter Haynes, conseil de la défense, le témoin a notamment déposé au sujet de sa présence au sein de troupes rebelles dirigées par François Bozizet à l'époque des faits, entre 2002 et 2003, affirmant également que des exactions avaient été commises par ces troupes contre la population civile centrafricaine à partir de la fin octobre 2002. Dans sa déposition, le témoin a évoqué une prise de contrôle par les forces rebelles de Bozizet, de la ville de Damara, ainsi que du PK-12 et d'autres quartiers de Bangui, avant un repli des troupes de ces zones aux alentours du 30 octobre 2002. Quelle a été la raison de votre retrait de Bangui? C'était sur l'ordre de nos autorités. Nos autorités nous avaient demandé de nous replier. Savez-vous pour quelles raisons vous avez reçu ces ordres? D'abord, la population se plaignait à cause de la souffrance qu'elle endurait. Et puis, il y avait une autre force intermédiaire qui était arrivée vers le 28 et le 29. Il y avait donc un groupe qu'on appelait Bénémoulengue qui était venu. Et c'est ainsi qu'on nous avait donné l'ordre de replier. Je pense que c'était donc ça la raison. C'était à cause de la souffrance qu'endurait la population et puis le fait qu'il y avait aussi une autre force qui était venue s'interposer. De quelle manière est-ce que la population souffrait? La population avait souffert à cause de la faim puisqu'elle ne pouvait sortir des maisons. et il y avait aussi des exerctions qui avaient été commises par les soldats. Ce qui fait que la population ne connaissait pas de tranquillité. Quelles troupes les avaient soumis à des actes de violence? C'était nous-mêmes parce que la ville était entre nos mains. Quelles sortes d'actes de violence ont-ils imposé à la population? Ils arrachaient l'argent. Ils pillaient les maisons des gens. Ils violaient, je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela, en lingue là. C'est-à-dire que la population a souffert de différentes manières. Imaginez-vous ce qui peut se passer quand un soldat n'a pas reçu sa solde. Je voulais savoir comment les soldats de votre groupe se sont comportés envers la population civile lors du retrait de Bangui. Maman, comment il comportait Mabé? Il se comportait mal parce que nous avions commencé à arracher les gens, faire toutes sortes d'exactions. Donc notre comportement était mauvais. Répondant aux questions de Maître Haynes, le témoin est également revenu sur les langues utilisées dans les troupes au sein desquelles il aurait combattu. Quelles langues étaient parlées au sein de l'unité où vous combattiez? Il y en avait qui s'exprimaient en sango et d'autres en français, mais aussi en lingala. Le lingala nous a aidés à traverser. Et si vous dites, venez, attrapez-les, extorquer, c'est bien. C'était une langue utilisée pour extorquer la population centrafricaine. Et nous l'avons utilisée lors de notre retrait, en vue de pillage ou d'extorsion. Why? Mais pourquoi? Oh, c'était notre modus operandi. C'était la méthode que nous avons adoptée. Puisque nous utilisions les lingalas lors de nos opérations dont je viens de parler. On utilisait les lingalas, la population centrafricaine cédait facilement. Ce fut ensuite au tour de l'accusation d'interroger le témoin D04-56. Thomas Bifoli, substitut du procureur, a demandé au témoin d'apporter des précisions sur divers éléments de sa déposition. Monsieur le témoin, vous savez ou vous ne savez pas ? Répondez. Est-ce que vos soldats sont revenus au Pékin 12 après le 30, oui ou non ? Je ne vous demande pas si c'est possible ou non, je vous demande si vous savez, oui ou non. Ils y retournaient. Et pendant combien de temps est-ce que cela a duré, ce retour sur Pékin 12 après le 30 octobre ? Ça n'a pas fait beaucoup de jours, mais c'était des soldats indisciplinés. Ce n'était pas officiel ce retour, non. Quand quelqu'un veut aller piller, il peut aller piller et puis il revient. Donc ce n'était pas officiel, ça c'était du vol. Ils allaient voler et puis ils retournaient. Vous avez déclaré que ces soldats incontrôlent. collés ont poursuivi leur déplacement pour se rendre dans des zones qui n'étaient pas contrôlées par les forces royalistes afin de commettre des crimes. Ma question est la suivante. Pourquoi ne pas avoir commis ces crimes pendant qu'ils occupaient les zones en question ? Pourquoi attendre que les troupes de Bozizé se soient retirées pour revenir et commettre ces crimes ? Les crimes étaient commis au moment où nous étions là et ont continué à être commis même après notre départ. Mais, M. Witness, vous étiez dans le CAA. Vous étiez en République centrafricaine de 2003 à 2009. Et vous nous dites que vous ne pouviez pas avoir d'informations sur les crimes qui ont été commis par les Banyamoulangais lorsqu'ils se trouvaient en République centrafricaine. C'est ce que vous nous dites ? Je dis cela parce que moi je parle des crimes qui étaient commis par nous. J'ai entendu parler des crimes commis par d'autres personnes, mais moi je n'en ai pas de preuves. C'est comme une stratégie. Moi je suis un homme de Dieu, je ne peux qu'affirmer ce que j'ai vu. Mais si je n'ai pas de preuves, je ne peux pas affirmer quelque chose. J'entendais parler de beaucoup d'informations, comme vous entendez de le dire là-bas, mais je ne peux pas le confirmer ici. Ce que je voulais ajouter, il parlait plus de ces gens-là, mais pourquoi ils ne parlaient pas des crimes que nous avons commis ? Pourquoi ils n'ont pas dit que les troupes débozisées ont commis aussi des crimes ? C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est pourquoi moi, si vous voulez dire la vérité, et il faut dire toute la vérité, dire aussi les crimes qu'ils ont commis. Monsieur le témoin, vous venez de déclarer il y a quelques secondes que le seul objectif d'utiliser le Lingala, c'était de vous permettre d'extorquer des biens. Et maintenant, vous nous dites que les civils qui savaient que vous étiez des combattants de bozisées, et que vous utilisiez malgré tout le Lingala ? C'était juste pour s'aimer la confusion. La population civile ne pouvait pas très bien nous identifier, parce que nous tous, nous portions presque le même uniforme. Il n'était donc pas facile pour la prison civile de faire la distinction. Les soldats débozisés étaient des Centrafricains, tout comme ceux des Fakas. Nous portions pratiquement la même tenue. Il était très difficile pour la population civile de faire la distinction entre les deux. Le témoin a par la suite répondu aux questions des représentants légaux des victimes dans cette affaire, dont celle de maître Asingambi Zarambou. Mais en demandant qu'on dise la vérité ici, dans la salle, sur ce que les troupes de bozisées ont commis comme exactions, alors que ces troupes-là ne sont pas poursuivies. Est-ce que vous pensez que vous apportez une contribution à la Chambre pour connaître les faits qui nous intéressent aujourd'hui, et qui sont les faits commis par les troupes de Banemulengue ? Si je suis venu ici, c'est comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas que je suis un croyant, je dois dire la vérité. Et ceci pour aider les juges, afin que les juges puissent aussi connaître la vérité sur ce qui s'était passé. Ceci pourrait les aider, parce que le tribunal, c'est pratiquement Dieu sur terre. C'est pourquoi il est important que je puisse leur dire ce que nous avions commis comme crime, afin que les juges puissent en être au courant et en tenir compte. Et ce faisant, je voudrais aider tous mes frères et sœurs pour qu'ils puissent connaître la vérité, au lieu d'apprendre une vérité qui a été altérée. La déposition du témoin à décharge suivant, le 20e cité par la Défense, débutera lors de la prochaine audience dans l'affaire.